Aujourd'hui, Maria Sullivan joue une partie de son avenir. Comme en France, cette enseignante de l'état de New York est évaluée par le proviseur de l'établissement que voici. Mais la différence, c'est qu'aux Etats-Unis, son contrat et son salaire sont en jeu. Les critères d'appréciation, eux, sont sensiblement les mêmes que chez nous. Je regarde comment elle communique avec les élèves, ce qu'elle attend d'eux, leur attitude, quelles techniques de conversation elle utilise pour les faire réagir. L'évaluation se déroule sans nervosité. Pourtant, si cela se passe mal, Maria risque de se faire renvoyer, ou plus exactement de ne pas se voir proposer de nouveaux contrats, un principe qui ne lui pose pas de problème. Les gens pensaient qu'avec 10 ans d'ancienneté, on était protégés et tranquilles pour toujours. Mais maintenant que nos performances sont testées chaque année, il va y avoir un impact sur l'évolution de notre carrière, c'est sûr. Comme elle a réussi son test aujourd'hui, Maria est tranquille jusqu'à la saison prochaine. Une pression presque permanente que l'on assume totalement dans cet établissement. Ce qu'on veut vraiment obtenir, c'est améliorer la qualité de l'enseignement. Et si on n'y arrive pas, alors qu'on a poussé le professeur à son maximum, à ce moment-là, on est en droit de se demander si cette personne est faite pour ce métier. Une vraie révolution qui a conduit les enseignants dans la rue, même dans un pays où la culture d'entreprise est très développée. Historiquement, les salaires ont toujours été indexés sur l'ancienneté et les diplômes des professeurs. Désormais, c'est la prime au mérite et la notation qui décident. L'augmentation de salaire peut aller jusqu'à 10%, plus rapidement qu'avant. Ça ne me dérange pas que mon salaire fluctue en fonction de mes résultats. Moi, vous savez, j'ai confiance en mes capacités. Certaines écoles prennent également en compte les notes des élèves. Si un professeur cumule trois années de mauvais résultats scolaires de ses propres élèves, la sanction est immédiate. À Washington, 2500 enseignants ont déjà pris la porte depuis l'entrée en vigueur de cette mesure en 2012. Nous avons perdu trop de professeurs. Ici, dans cette école, nous sommes obligés d'embaucher 650 enseignants. Serons-nous capables de les garder longtemps ? Probablement pas, parce que beaucoup ne sont pas préparés. Il y a ce nouveau système d'évaluation qui est bien trop subjectif. Initié par le président Obama, ces mesures ont été prises dans 45 États sur 50. On n'en connaît pas encore les effets, mais elles sont censées améliorer les résultats des élèves.